La chance, elle n'a jamais été neutre. Elle a un effort d'objectivité qu'on pourrait vouloir confondre avec de la neutralité, mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut être scientifique et activiste ? Face au changement climatique, des chercheurs sortent dans leur laboratoire, délaissent leur neutralité pour alerter la population et parfois même participer à des actions de désobéissance civile. En Seine-Maritime, certains d'entre eux, avec l'aide d'autres militants, ont décidé aujourd'hui d'organiser un blocage près de la raffinerie totale de Normandie, la plus grande de France, pour alerter sur les projets métaniers et gaziers de l'entreprise française. La science est claire. La science est claire. La science dit qu'il faut sortir tout de suite et le plus rapidement possible des énergies fossiles. On ne peut pas investir dans un terminal métanier et dire qu'on sort des énergies fossiles. C'est impossible. A partir de quand, quand on est scientifique, on vient s'attacher comme ça avec un cadenas autour du cou ? À partir du moment où on a remarqué qu'il n'y a rien d'autre qui pouvait marcher, donc maintenant, malheureusement, on est dans la rue, avec nos pancartes, nos banderoles, à essayer de faire comprendre aux gens, aux politiques, aux grandes entreprises qu'il faut absolument changer, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Je crois qu'on n'a plus vraiment le choix, qu'en fait, les scientifiques ne sont plus écoutés par les pouvoirs publics. Faire de la science dans nos labos n'a plus beaucoup de sens, je crois. Les scientifiques se sacrifient parce qu'ils ne sont pas entendus. Les scientifiques le disent, il faut rester en 1,5 degrés. « Investir dans un terminal métanier, c'est avoir des énergies fossiles encore pour 10 ou 15 ans. Il faut en sortir. » Ces scientifiques dénoncent aussi un projet majeur de Total en Afrique, le projet ICOP, le plus long oléoduc chauffé au monde, qui reliera d'ici 2025 les ressources pétrolières du lac Albert en Ouganda au port tanzanien de Tanga sur les rives de l'océan Indien. Des forages sont prévus dans des aires protégées et le tracé de 1 400 km prévoit l'expropriation de milliers de personnes selon des rapports des ONG. Est-ce que c'est une décision difficile pour un scientifique de faire des actions comme celle-ci ? « C'est pas évident parce que je crois que le scientifique, de manière générale, a l'habitude d'être un petit peu le bon élève, qui respecte bien toutes les règles. Et là, effectivement, en faisant de l'aide d'obéissance civile, on sort de ce rôle. Est-ce qu'on sort d'un rôle de neutralité ? Je ne crois pas qu'on ne soit jamais véritablement neutre. Le scientifique est aussi un citoyen. La science, elle n'a jamais été neutre. La science, elle a un effort d'objectivité qu'on pourrait vouloir confondre avec de la neutralité, mais ça n'a rien à voir. La science, elle est faite par des scientifiques. Les scientifiques, ce sont des êtres humains. Les êtres humains, ils travaillent toujours dans un contexte. Ils sont financés par des gens. Ils sont dans une société avec certaines cultures, une certaine valeur. Une science qui ne dit rien sur ces questions-là, c'est une science qui est d'accord avec le statu quo. C'est une science qui est d'accord pour documenter la destruction du monde vivant et la destruction de l'habitabilité de la planète pendant qu'on le fait. Ce qui me semble complètement absurde. Aujourd'hui, on bloque cette écluse pour empêcher le tanqueur supérior ici de passer. Notre objectif, on se met aujourd'hui ici pour empêcher ce tanqueur de passer.